La dynamique génocidaire dont on peut parler, dont le film fait état et qui se différencie justement d'un massacre ou d'un autre conflit militaire par justement le caractère, j'aimerais dire la planification très scientifiquement organisée et la volonté réelle d'exterminer une population. Je ne pensais pas qu'il y avait une arrière pensée qu'il y avait peut-être quelqu'un derrière qui avait tout manigancé. Le film est très constructif, on apprend beaucoup de choses. Il y a un bon travail aussi derrière. On ne réalise pas vraiment l'importance du travail qui est fait que le travail des services racistes et les témoignages etc. C'est vraiment important parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Nous on n'était pas là et ça aide à avancer dans les années futures aussi. De savoir ce qui s'est passé dans l'histoire avant. Que ce soit en France ou de votre part. Je pense que c'est le pays là où il faut vraiment faire ce type d'exercice. Parce qu'il y a une sorte de carence d'information. Et moi je pense que c'est justement la jeune génération qui est intéressante. Parce qu'ils ont cette fraîcheur de curiosité d'aller chercher par eux-mêmes. Et si tu ne leur donnes pas des outils pour aller le faire, le négationnisme est toujours à l'œuvre. Merci.